Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 avril, je viens de finir ma vidéo retour de course que vous verrez très prochainement. Je suis allée faire les courses. Donc là je vais m'installer sur la table de cuisine et on va regarder un peu ce que ça donne Disney+, une plateforme que j'attendais énormément. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Disney, de série Disney comme Anna Montana etc. Donc je suis contente de découvrir un peu cette plateforme là qui n'est vraiment pas chère. Je trouve 7 euros par mois ou sinon c'est 70 euros à l'année. Donc en gros si tu prends l'année tu as deux mois offerts. Vraiment je suis super contente. Je vais tester d'abord au mois. Tu peux mettre jusqu'à 4 écrans donc c'est vraiment bien. Nous pour Netflix c'est genre 15 euros par mois. On a la 4K et les 4 écrans puisqu'on partage ça avec mon beau-père. Donc franchement c'est moitié prix que Netflix et tu as des séries vraiment pas mal. Donc on va regarder ça ensemble. Je ne l'ai pas encore pris. Je ne l'ai pas encore installé. Je n'ai rien fait du tout. Donc on va voir ça ensemble. Bon je pense qu'on est bien installé. On va regarder ça sur mon Mac. Alors ça se présente comme ça. Je trouve ça trop trop beau. J'aime beaucoup l'aspect du site. Donc ça c'est vraiment bien. On va tester 7 jours gratuits. C'est parti. Donc voilà comment ça se présente. Bon moi ça bug un peu à cause de mon wifi qui est hyper long. Mais on a quand même pas mal de choses. X-Men, Iron Man, Doctor Strange, X-Men, X-Men 1. Oh là là ils ont tous les X-Men. C'est archi bien. Donc ce qu'ils proposent sur leur site, ils sont Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Ça va être des reportages ça. Ils ont fait une série High School Musical. Ça, ça serait trop bien de regarder. Après je ne sais pas si ça va dénaturer un peu l'High School Musical qu'on connaît avec Zac Efron etc. Mais à voir. Les Simpsons. Ça je n'ai jamais regardé. Je n'ai jamais vraiment aimé les Simpsons. La Belle et le Clochard, le film. Oh j'ai des frissons les gars, je vous jure. Avatar. Ça je ne connais pas. Vaiana. Alors déjà en série il y a ça. High School Musical etc. Il y a Miraculous Ladybug, la base. Ils ont Jessie. C'est génial. Pina Seferb. Elena Davalor. Ils ont quand même mis les dessins animés qui ont été créés récemment sur Disney Channel. Donc au moins pour les gamins c'est pas mal. Oh il y a la bande à Pitsu. Oui j'aime bien ça. Gravity Falls. Oh là là mon dieu. Anna Montana les gars. Il y a les sorciers de Waverly Place. L'agent qui est ici. Oh la vache. La vie de palace d'Ozaki Kodi. Non. Je suis trop bien. Je suis trop choquée. Alors on va regarder Anna Montana. Non mais il faut savoir qu'Anna Montana, je pense que ceux qui sont de ma génération de 1988-2000. Ils ont tous connu Anna Montana. On a compris Bichette. Épisode 1, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Oh la la. J'ai les frissons. Comment elle a changé l'empêche. C'est ouf. Bah ouais Bichette. Moi mon épisode qui m'a le plus émue c'était quand elle a chanté devant tout le monde, qu'elle a enlevé sa perruque, qu'elle s'est montrée. Et qu'elle avait chanté Whatever I Go, un truc comme ça. C'était je crois mon épisode le plus... Celui qui m'a marqué à vie. Dites-moi en commentaire quel épisode vous a marqué. Genre quelle séquence d'Anna Montana ça m'intéresserait. Mais ça me... Oh je suis super contente. Et on va regarder pour aller sorcer le Beverly Place. Oh mon dieu. Toute ma vie 2007-2010. Oh la vache. Je me souviens avec son loup-garou et tout. Ah ouais. Oh la la. Il y a toutes les saisons. Il y a toutes les saisons. C'est génial. Vraiment génial. La vie de Palace de Zaki Kodi. Donc les 3 saisons il me semblait qu'il y avait plus de saisons que ça. Donc je pense qu'ils vont en rajouter au fur et à mesure. Mais 2005-2007. Putain ça rajeunit pas hein. Donc vraiment je suis super contente. Je pense qu'ils vont en rajouter au fur et à mesure. Mais vraiment trop contente. Ensuite dans les films. Dans ceux qu'ils ont en film. Stargirl ça c'est vachement bien. Il y a Réponse. La reine des neiges. Oh les parents vont souffrir. Donc en fait ce que j'ai vu c'est qu'on peut pas mettre les films qui sont récents. C'est à dire la reine des neiges. Le dernier Star Wars etc. Parce qu'il faut attendre 36 mois avant de le mettre sur un site comme Netflix ou Disney+. Donc on peut pas avoir les derniers films. Donc il y a Vaiana. La reine des neiges. Réveil de la force. Donc c'est Star Wars. Il y a Réponse. Avatar. Vice versa c'est super bien. Donc je pense qu'il y a tous les X-Men. Il y a le roi lion. Oh la la ma vie. L'âge de glace. Avengers. La belle et la bête. Aladdin. Toy Story. La petite sirène. Oh trop bien. Je voulais voir en plus. Le livre de la jungle. Maléfique. Nemo. Blanche neige. La belle au bois dormant. Enfin je trouve que c'est des classiques. Mais vraiment des bons classiques. Je trouve que ça tombe à pic pour le confinement. Pour les enfants. Je trouve que c'est parfait. Il y a tous les dessins animés qui sont bien. Après c'est plus axé pour notre génération. J'ai l'impression. Je suis trop émue. Je suis trop contente. Je sais pas pourquoi. Ah. Je suis vraiment émue de voir tout ça. C'est con. Pourtant c'est que des séries. Mais c'est des séries que je rêvais de revoir. Parce que sur Disney Channel ils ne le font plus. Ils font que des dessins animés à la con. On va pas se mentir. Et là je suis super contente de revoir ça. Donc dans les originales. Donc je pense que ça c'est les... C'est produit par Disney+. Je ne sais pas. On a Ice Cream Music Hall. Donc je pense qu'il faudra regarder ça. On a ça. Je connais pas du tout les séries. Mais en tout cas c'est ça à voir. Notamment les petits reportages comme ça. Je trouve ça intéressant. Et j'espère qu'ils vont rajouter encore et encore et encore de films. Parce que vraiment c'est fou. Alors pour Marvel. L'univers Marvel. Donc on a tout ça. Non franchement c'est pas mal. Je suis contente. Les X-Men les a tous. Ça c'est bien. Et les... Comment on appelle ça ? Star Wars. Donc on les a aussi tous je pense. Voilà on les a tous. On a même ceux les Legos. Ils ont allié les anciennes séries avec les nouvelles séries qui fonctionnent bien. Là je crois qu'il y avait la vie de palace de Zakekodi. Il y avait aussi la vie de croisière de Zakekodi. J'espère qu'ils vont la mettre aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle série vous voulez qu'ils mettent en plus. Dans la série de Disney Channel. C'est ce qu'on avait avant. Il y a aussi Phénomène Raven je crois. Mais je ne l'ai pas trouvé. Ah si il y a Phénomène Raven. Il y a Phénomène Raven. Il y a les deux. Il y a Raven et Phénomène Raven. Donc celui qu'on connait tous. J'ai vu qu'il y avait Kim Possible. C'est aussi... Voilà. C'est mon enfance. Les Cheta Girls. Oh mon dieu. Avec Phénomène Raven et tout à l'intérieur. Oh mon dieu. Les 101 Dalmatiens. Il y a même aussi la Fée Clochette. Ça c'est vachement bien. Je vais essayer de regarder un peu mieux dans les catégories. Je vais mettre Disney. Alors dans les originales ça on l'a vu. Animation Walt Disney. Donc ça on les a vu aussi. Cendrillon. Ah il y a aussi Cendrillon. Je suis trop contente. Oh là là. Bambi. Guillaume Stitch. Peter Pan. Mulan. Pinocchio. Alice au Pays des Marveilles. Fantasia. La Princesse et la Grenouille. Vol. Ensuite il y a Planes. Enfin Planes. Je ne sais pas comment on prononce. L'étrange Noël de Monsieur Jack. La base. Le Royaume 2. Et Rox & Rookie 2. Je pense qu'il y a le 1 aussi. Mulan 2. La Fée Clochette. Pocahontas. De Lilo Estige 2. Il y a... Les 3 mousquetaires avec Donald. C'est trop contente. Le Royaume 3. Le Frère des Ours 2. Pays Imaginaire. Avec Peter Pan. Le beau Sud Notre Dame 2. Je pense qu'il doit y avoir les 1. Mais je n'ai pas dû les voir. Mais il y a quand même pas mal de choses les enfants. Dans les films live action. Le Livre de l'âge avec la Trône L'Héritage. Cendrillon. Le film. Pirates des Caraïbes. Voilà. Plein de choses. C'est ouf. Les séries Disney Channel. Ah ma vie. Mon dieu. Jessie. Ma vie. Phineas et Ferb. La Bande à Picsou. Ça c'est ma vie aussi. Gravity Falls. Sorsi vous voulez faire New Place. Bonne chance Charlie. Oh trop bien. Livre et Madi. Oh mon dieu. Austin et Ali. Mais c'est vraiment que les séries qu'on connait. Et nous c'est ouf. Ah il y a la vie de croisière de Zakekodi. Oui c'est bon. Oh mon dieu je suis contente. Et là en fait ça c'est les nouvelles séries qu'ils ont mis en ce moment. Donc c'est le Kanki Kiwaka. Donc il y avait la vie de Palazare de Zakekodi. Descendant. Descendant de High School Musical. Zombie. Ça je ne savais pas que le zombie. Je voulais trop le voir. Teen Beach Movie. High School Musical 2. Limited Mouth. Oh my god. Camp Rock ma vie. Camp Rock d'Emile Watteau. Mon dieu ma chanteuse préférée. Oh là je suis trop contente. Camp Rock 2. Teen Beach 2. Les films des sorciers au Beverly Place. Let It Shine. Ça c'est bien aussi. Le geek charmant. La base. Princesse Protection Program avec Demi Watteau. Et Selena Gomez. Ma vie. Les de ma vie. Cloud 9 aussi c'est bien. Ils n'ont pas mis Shake It Up je pense. Je ne l'ai pas vu Shake It Up. Avalon High. Ça c'est bien aussi. Zakekodi le film. Non vraiment c'est... C'est ouf. Le garçon idéal aussi c'est drôle. Ah ils n'ont pas mis la série avec... Comment appeler ça ? Comment elle s'appelle ? China Parks et les intellos là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec les intellos. Il y a même une blonde avec des longs cheveux etc. Qui est hyper intelligente. Elles sont un incroyable talent. C'est en gros c'est le chant. Il y a aussi les Mickey Mouse. La base Mickey. Il était une fois Noël. C'est trop bien. Franchement je suis trop contente. Vraiment trop contente. Les princesses et contes de fées. Donc voilà il y a toutes les princesses Disney. C'est... C'est ouf. Vraiment c'est ouf. Il est n'a d'avoir alors ils l'ont mis là-dedans. D'accord. Ok pourquoi pas. Princesse Magrel c'est bien aussi. La petite sirène 2. La belle et la bête 2. Cendrillon 2. En fait il y a vraiment plein de choses. On ne s'y attend pas. Mais il y a vraiment beaucoup 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 de choses. Et il y a voilà des séries. Je n'avais pas vu ça. Je ne l'avais pas vu. Mais il y a bien des séries pour les gamins. Donc ça c'est vraiment cool. Vraiment c'est parfait pour les parents. Les parents si vous voyez vous avez des gosses. Disney Plus la base. Ensuite on va regarder au niveau de Pixar. Donc ça on l'avait vu. Il y a Nemo, Ratatouille, Les Indestructibles, Toy Story 3. Vice Versa, ça je l'ai vu. Il y a 15. Vraiment ils ont fait tous les films. Ça c'est vraiment bien. Ils ont fait tant et de mâts à me dire. Puisque ça il y a moins de choses que j'aime. Ensuite on va regarder pour Marvel. Donc ça l'univers Marvel. Ça c'est les Avengers, Thor. Enfin je pense qu'il y a tous les trucs de Marvel. Les X-Men. Il y a aussi les dessins animés. Ça c'est bien. Pour les gamins aussi c'est vraiment bien. Donc voilà quand même pas mal pas mal de choses. Ça vraiment je pense que c'est assez complet. Et les Star Wars. Il faudrait vraiment que je reprenne les Star Wars. Donc il y a les dessins animés comme on a vu. Et tous les films de Star Wars. Donc ça c'est vraiment bien. Nous on voulait vraiment regarder les films. Sauf qu'on regardait en streaming. Mais en streaming c'est un peu de la merde. On ne voit pas grand chose. Et peut-être qu'on peut regarder je ne sais pas en VO. Oui on peut le faire. Donc bref voilà pour Disney Pro. Je pense qu'il est assez complet. Je pense que c'est vraiment... Enfin moi je suis contente des Disney. Mais je te jure je suis trop contente. Il y a toutes mes séries Disney que j'aime. Que je voulais trop regarder. Et elles y sont. Enfin je suis trop contente. La vie de croisière de Zack et Cody. La vie de Palace. Ouais. Alain de Montana. Ça c'est de la vie de Play. Ça c'est de tout. Ouais. Tu pourras enfin être tranquille en train de jouer à des jeux vidéo. Moi je suis super contente. J'espère que vous aussi. Moi vous avez pu voir toute la panoplie. Enfin tous les films et les séries qu'ils proposent. Je pense que c'est un bon deal. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc je vous mettrai le lien en barre d'un pouce si ça vous intéresse. Mais sinon vous allez sur Google. Vous marquez Disney Plus. Et ça marche aussi. Il faut juste rentrer sa carte bancaire. C'est une semaine gratuite. Donc si vous n'êtes pas satisfait etc. Vous pouvez vous rétracter. Vous ne payerez pas le mois les 7 euros. Pour celles-là qui sont vraiment fans de Disney. N'hésitez pas à prendre l'abonnement à l'année. Ça vous fait un gros 2 mois offert. Moi je ne sais pas si je vais prendre à l'année. Parce que je ne sais pas. J'hésite. Mais je sais que je vais le garder en fait. Je vais le prendre à l'année ? Ouais. C'est 2 mois offert. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est tout. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. C'est bicheron juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.